Pour parler d'utilité, par exemple, on peut se poser la question de qu'est-ce qu'une organisation utile. On parle par exemple de services publics qui sont d'utilité publique, qui ont été institués, organisés pour répondre à des besoins essentiels des populations. On a été rencontré à Bordeaux, une petite filière qui est en train de se structurer autour de l'usage de toilettes sèches en ville et qui le fait main dans la main avec les collectivités puisque son objectif, c'est vraiment répondre à un besoin essentiel des habitants du territoire qui est de s'assurer de leur assainissement. Sauf que leur choix, c'est de ne plus passer par le tout à l'égout pour tous les problèmes que ça peut poser, consommation d'eau évidemment, mais surtout de pollution dans les stations d'épuration, etc. Mais de comprendre comment non seulement cet objet technique peut être adapté à un milieu urbain, mais surtout quels doivent être les services et la filière qui doit s'organiser pour pouvoir collecter à domicile et faire retourner au sol, revaloriser les matières fécales et les urines dans un contexte comme celui du territoire de Bordeaux. En fait, on voit bien qu'on touche à la collecte de déchets, à l'assainissement et au service des eaux qui sont tous des besoins essentiels et d'utilité publique. Et c'est pour ça que ça intéresse beaucoup les collectivités, ce genre d'organisation. Pour ce qui est de la question de la durabilité, comment est-ce qu'on peut s'assurer que les systèmes dont on dépend au quotidien sont plus durables dans le temps ? On s'est posé la question du réemploi de matériaux de construction. Pourquoi ? Parce que réemployer un matériau, quand c'est possible, ça permet de le faire durer plus longtemps et donc de ne pas extraire de nouveaux matériaux, produire de nouveaux matériaux, démolir, enfouir d'un côté pour reconstruire de l'autre. Du coup, à ce sujet, on a été rencontrer un collectif d'architectes qui ont créé leur propre ressourcerie, magasin de matériaux de seconde main et leur propre activité de dépose-déconstruction qui s'appelle Rotor et qui est basé à Bruxelles et qui dédie aujourd'hui le gros de leur activité à faciliter l'usage de matériaux de réemploi dans tous les maillons de la filière. Comment est-ce que les architectes peuvent plus facilement intégrer ces matériaux de seconde main dans leurs plans ? Comment est-ce que les maîtres d'ouvrage ou les marchés publics peuvent plus facilement exiger d'avoir du réemploi dans leur construction, dans leurs bâtiments ? Et comment est-ce que les artisans, surtout, peuvent apprendre à réutiliser des matériaux ? Et en cela, ils assurent une beaucoup plus grande durabilité de ces matériaux. Ils repensent la façon dont on construit les bâtiments aujourd'hui. Au sujet de l'accessibilité, maintenant, il nous a paru intéressant de nous demander comment est-ce qu'une organisation s'assurait que le service qu'elle proposait pouvait être rendu le plus accessible au plus grand nombre, sous-entendu, possible. Pour ça, on a été rencontrés à un centre de formation qui s'appelle Ezeo et qui est basé à Lorient. Leur modèle d'activité, c'est accompagner tous les publics, les particuliers, les professionnels, les collectivités, à s'approprier leur usage de l'énergie dans leurs bâtiments, que ce soit le chauffage ou l'électricité, et à pouvoir participer à redéfinir leur système, fabriquer leur système et installer leur système pour être plus autonomes, même en compétences, au quotidien. Et vraiment, ça nous a marqué comment n'importe quel profil, à l'aise ou pas, avec la technique, avec l'énergie, etc. Finalement, se retrouvent accompagnés finement dans le groupe, se retrouvent au bout d'une semaine, au bout des différentes formations, de plus en plus à l'aise, et à avoir démystifié à la fois l'énergie et l'acte de fer, qui permettent de s'approprier nos équipements énergétiques au quotidien. Et une quête aujourd'hui des EO, c'est comment est-ce qu'ils peuvent être éligibles à un maximum d'aides à l'installation, à la rénovation énergétique, ou même à la formation. Et ainsi, au travers de l'accompagnement technique et de l'accompagnement finalement un peu administratif, économique, n'importe quel public a plus facilement accès à ces services de montée en autonomie énergétique. Sous-titrage ST' 501